Chacun des trois degrés Nefesh, Ruach, Neshama Consistait donc en dix facultés qui correspondaient aux dix séphirotes célestes, les manifestations du divin, dont elles sont issues, lesquelles se divisent en deux parties, ces séphirotes, les trois mères et les sept multiples. Les trois mères sont Chochmas, que l'on peut traduire par sagesse, Bina, entendement, Da'at, connaissance, et les sept multiples sont les sept jours de la création, Chesed, Bonté, Gvoura, Puissance, Tif, Eret, Beauté, etc. Il en est de même de l'âme humaine, qui est divisée en deux parties, le Sechel, l'intellect, et les Midotes, que l'on avait traduit par affect, ou les attributs émotionnels. L'intellect comprend donc Chochma, Bina, Da'at, la crostiche de Chabad, tandis que Midotes ont l'amour de Dieu, la crainte et le respect qu'il inspire, sa glorification. Chabad donc, c'est les facultés intellectuelles qu'ils sont appelées les mères, imotes, et sources même des Midotes, des multiples, car ces dernières sont issues des premières. L'intellect donc de l'âme rationnelle, qui est la faculté qu'il conçoit, est appelé Chochma, Kohachma, la potentialité de ce qui est. Quand on fait passer cette puissance du potentiel à l'effectif, c'est-à-dire que quand on fait travailler son intellect, afin de comprendre une chose véritablement, dans son processus évolutif, à partir du concept qu'on a conçu dans son intellect, cela s'appelle Bina. Chochma, Chochma, ou Bina sont les pères et mères qui donnent naissance à l'amour de Dieu, ainsi qu'à la crainte et au respect qu'il inspire. Car lorsque l'intellect, dans l'âme rationnelle, se plonge dans la contemplation sur la grandeur de Dieu, et qu'en présence de lui, toute chose n'est rien, le sentiment de respect pour la majestie divine s'éveillera dans l'esprit du fidèle et dans sa pensée. Voilà ce qu'écrit le Baal Atania dans l'Ikote Amarim. Nous allons essayer de capter tout cela, de le développer. Il y a dans la Nefesh Eloquite, donc dans l'âme qui elle est cette parcelle du divin qui est en nous, il y a donc ce qu'on appelle les Levouchim, les habits de l'âme. Dans ces habits de l'âme, il y a d'un côté l'intellect, le Sechel, le Regesh, l'intellect ainsi que les Midot, c'est-à-dire ainsi que l'aspect émotionnel, et qu'on appelle les habits internes. Et à côté de cela, il y a d'autres habits qu'on appelle les habits externes, comme la pensée, la parole ou l'acte. L'âme va découvrir et va mettre au point ses forces, donc ils vont passer de l'état de l'intellect à la potentialité, grâce au Levouchim. Tout ce que l'âme ressent, tout ce que l'âme voudrait mettre en pratique, elle est obligée de passer par l'habit extérieur. Ces habits que sont l'intellect et que sont également la pensée, la parole et l'acte. Ce qu'il ne faut pas confondre, c'est qu'en aucune façon le Nefesh ne peut être identifié avec l'habit lui-même. Les habits ne font qu'exprimer, si vous voulez, un certain contenu, comme la volonté, comme l'intellect, comme les pulsions, et que la pensée, après, devient des mots, et que les mots expriment ce que ressent le Nefesh. Voilà donc ce que l'on peut dire sur les Levouchim. Il est beau ici de faire une petite remarque. Lorsqu'on dit qu'une Nefesh fait son Tikkun, lorsqu'une âme arrive à réparer quelque chose, ça veut dire, en termes mystiques, ça veut dire qu'il y a un lien entre le Nefesh et l'habit. Jusqu'à présent, ils étaient séparés, puisqu'ils ne font qu'exprimer le ressentiment du Nefesh, et on ne peut pas l'identifier avec le Nefesh, tandis qu'avec le Tikkun, le contenu et l'habit deviennent une seule et même chose. C'est ça un Tikkun. Ça veut dire qu'il n'y a pas deux entités séparées, les ressentiments du Nefesh ainsi que l'habit, qui, pour l'exprimer, ne constituent qu'une seule et même chose. Une deuxième remarque, c'est de dire que l'intellect ainsi que l'émotionnel deviennent Tikkunéha Nefesh, c'est-à-dire qu'ils deviennent l'essence même et l'existence même du Nefesh. Sans intellect, sans Midot, sans Sechel, sans Midot, il n'y a pas de Nefesh. Et par rapport à la pensée qui va mettre en potentialité l'intellect, par rapport au dibourg, à la parole et par rapport au Ma'asé, ils deviennent l'évouché Nefesh, ils deviennent des habits. Donc si vous voulez, le Sechel et l'émidot sont les Tikkunim, tandis que la pensée, la parole et l'acte ne sont que les habits par rapport au Sechel et l'émidot, qui sont, eux, les Tikkunés Nefesh. Chaque Nefesh, chaque rouah, chaque Nechama, donc chaque âme, est différente l'une de l'autre. Et dans chaque Nechama, il y a les dix sphérotes et lyonotes, les dix sphères dont on a parlé. Les trois premières, on vient de le voir, sont appelées Chalosh Imot, Chochmabina Da'at, donc les Mers, l'intellect, et les sept multiples, qu'on appelle Yémé Habinyan, par lesquels le monde a été créé en sept jours, et qui sont la bonté, la rigueur, la magnificence, l'éternité. Ces niveaux constituent la base, ces dimensions constituent la base de toute réalité. Il n'y a pas de réalité s'il n'y a pas ces séphirotes. Ce sont les séphirotes qui vont permettre à l'homme de connaître, de prendre conscience, la conscience qu'a l'homme de ses pensées, et de ses actes, de ses sentiments. Il n'y a pas du tout de connaissance, car toute connaissance débute avec l'expérience de la matière, qui, grâce à la raison humaine, la matière va devenir une construction élaborée par l'esprit. Si vous voulez, le Sechel reviendrait donc à dire la conscience, l'intelligence, la pensée, tout cela, c'est dans le Sechel. Et la conscience immédiate, je pense, ou la conscience réfléchie, c'est-à-dire j'analyse mes actes, alors que l'émotion, c'est ce qui pousse l'homme à agir d'une façon émotionnelle, il s'agit de tout ce qui est domaine de la sensibilité. Lorsque j'analyse et lorsque je fais la synthèse de ce qui est Sechel et de ce qui est Midot, on obtient ce qu'on appelle la Comash Lema, c'est-à-dire la stature parfaite de l'humain. Ces Midot, tout ce qui est émotionnel, et qui sont, la conséquence, et qui provient donc de Chochmabina Da'at, sont Ahavat HaShem, l'amour de Dieu, qui provient de Midot HaChesed, la crainte de Dieu, qui provient de Gvoura, ou bien ce sentiment de magnifier Dieu, de chanter sa louange, qui proviendrait donc de Tif Eret. Donc tout procède de Chochmabina Da'at. Alors, pour le dire autrement, Chochmabina serait ce que Alatania appelle le Baraka Mavrik, c'est-à-dire l'intuition, l'intuition. Bina serait le discernement, cette force d'analyse, de synthèse. Et Da'at serait la connaissance. Pour mieux cerner ces notions, nous allons faire appel à ce que nous appelons, nous, connaissances, conscience, ou discernement. Alors Chochmabina, qui serait donc le Baraka Mavrik, cette intuition, comment elle est vue par ailleurs, chez les philosophes par exemple ? Pour Descartes, une conception qui serait claire, immédiate, d'une idée qui est saisie par l'esprit, contrairement à la déduction qui est une vérité établie par la démonstration. Pour le philosophe Kant, par contre, la façon dont un objet se donne à mon entendement, il y a, dit-il, une intuition sensible, et non une intuition intellectuelle. Donc pour Kant, la façon dont un objet se donne à mon entendement, c'est ça qu'il appelle l'intuition. Il a fallu attendre Bergson pour qu'il dise que l'intuition peut être aussi une intuition intellectuelle et atteindre l'absolu. Donc cette intelligence qui a pour vocation de penser la matière est une intuition sensible, tandis que l'intuition intellectuelle, c'est celle qui peut penser l'absolu. Ici, le mot Chochma répond plus à cette définition de quelque chose qui me dit qu'il y a quelque chose qui dépasse l'humain. Il y a un lien qui n'est pas donné à être séparé. Je sens que j'appartiens à un univers et lequel l'univers est attaché à quelque chose qui lui est supérieur. D'ailleurs, le Chochma, la force du néant, ça veut dire une expérience qui n'est pas comprise, qui est au-delà de la raison. Lorsque je suis néantisé, lorsque le Kelly qui absorbe la lumière lui-même devient néant devant la lumière qu'il reçoit, alors c'est ce qu'on appelle la Chochma. La pensée à ce moment-là serait l'ensemble des phénomènes produits par l'action de mon esprit. Douter, comprendre, juger et tout cela qui appartient au neffèche les idées, les sentiments, la volonté, toutes les manifestations de ma conscience. Ou même des phénomènes seuls de la connaissance comme les idées, connaître par concept. Tout cela fait partie de ce qu'on appelle la pensée. Alors que Bina, d'ailleurs, Bina serait l'analyse, la déduction, serait le fait de synthétiser les choses. Da'at, la connaissance, c'est une activité théorique désintéressée par laquelle l'homme prend acte de donner de l'expérience et cherche à les comprendre et à les expliquer. Donc Da'at serait, pour ainsi dire, la synthèse qui va amener à des déductions, qui va analyser aussi bien ce qui se passe au niveau de l'intuition que ce qui se passe au niveau de l'analyse. Et cette possibilité qu'a l'homme, et d'ailleurs, Da'at serait la jonction entre Chorma et Bina, c'est-à-dire transformer une intuition en concept et saisir cela par la connaissance. D'ailleurs, Descartes disait que l'inné, les éléments premiers de la connaissance, sont en notre esprit, comme des semences de vérité, comme s'il y avait une connaissance immédiate, une évidence immédiate qui était dans l'esprit de l'homme. Pour le philosophe Locke, non, l'esprit est une table rase et notre connaissance proviendrait de l'expérience, c'est-à-dire des données de la sensation. Alors que Kant lui dit que la connaissance débute avec l'expérience, l'expérience de la matière, et après, ça passe à la raison humaine et cette expérience devient une construction élaborée. Donc vous voyez qu'au niveau de Da'at, nous avons ici des concepts, on a ici la matière et le fait de saisir tout cela s'appelle Da'at. Pour les philosophes non religieux, que ce soit Descartes, Locke, Kant et le reste, ils sont soumis aux limites de la connaissance. Par exemple, les objets métaphysiques leur échappent. En dehors du champ expérimental, on ne peut pas dire que quelque chose qui nous échappe donc qu'elle n'existe pas. donc ils n'arrivent pas à comprendre le Da'at Elion, par exemple, connaître Dieu à travers Da'at, à travers la pensée. Pour nous résumer, Chochma Bina Da'at selon le Ba'a Latanya. La Chochma serait donc ce sentiment non rationnel grâce auquel nous sommes censés sentir une vérité ou une réalité. Il appelle ça la Havraka Rishona, le premier flash. Chez Ena n'y tenait les Agdara non identifiés et qu'on ne peut pas définir. Et on ne peut pas passer cette étincelle, cette semence des vérités de l'un à l'autre. Bina, par contre, serait le développement, serait l'analyse de ce point jusqu'à la formation du concept. L'analyse, la mise en équation des idées, des grandeurs connues afin de déterminer les premiers germes de semences de vérité qu'on a en nous. La Chochma serait donc la preuve, une image parfaite de choses qui arrivent d'un coup, une espèce de saisie des données et qui donne une image complète alors que la Bina, c'est nous avons entendu et à partir de quelqu'un qui a une intuition et on commence nous à faire la démonstration et donc à trouver une étude des relations des interdépendances entre différentes grandeurs pour les amener justement à la conceptualisation. La Chochma serait donc le père, on comprend, celui qui va dans le projet de la conception comme un père avec une mère va donner la première goutte, la première semence, Bina serait la mère, celle qui va développer à partir de la goutte que le père a placée en elle et va développer le processus de la mise en naissance de l'enfant donc toute la grossesse c'est ça Bina avec Chochma et Bina on va arriver au Daat qui est appelé le Ben c'est-à-dire cette force de construire, de bâtir et de construire des liens entre les sujets de l'intellect et de les rattacher surtout cette fois-ci à la sensibilité c'est-à-dire aux sept multiples dont on a parlé tout à l'heure donc Chochma Bina c'est le lien que nous avons finalement avec la réalité avec le mouvement le développement tout ce qui est vie et qui suppose un processus donc de mise en conscience et cette mise en conscience la prise de conscience fait appel à Chochma Bina et c'est la synthèse de Chochma Bina qui accouche de l'amour de Dieu de sa crainte et c'est par là qu'on est parti après pour atteindre la sensibilité ce qui sont les branches de l'air atachem et de la ahava et de l'amour de Dieu voilà comment le grand maître Rabbein Ouzelman de l'a dit voyez ce Chochma Bina dat